Salut, dans cette vidéo nous allons voir comment partager des jeux sur Steam avec ses amis. Alors pour le faire c'est évidemment très simple, on va le faire ensemble dans cette vidéo. La première étape c'est que vous allez venir ici, juste là à l'extrême gauche et cliquer sur Steam. Voilà, ensuite cliquer sur Steam. Ensuite après avoir cliqué sur Steam, vous allez aller sur paramètres, juste l'avant dernière option. Ensuite vous allez aller sur sécurité. Vous allez rassurer que Steam Guard soit bien activé et qu'il soit vraiment protégé. Donc vous pouvez le voir ici. Et se rassurer que l'activation de l'autorisation des appareils soit bien en forme. Alors lorsque vous aurez terminé cela, vous allez juste venir ici. Et là clairement nous sommes sur le compte de la personne qui souhaite partager des jeux Steam. Alors lorsqu'on a terminé cela, on va venir ici simplement. Et là lorsqu'on a terminé cela, on va juste venir ici à droite et cliquer sur gérer le compte. Et ensuite on va aller sur ce déconnecté du compte. Là lorsqu'on a terminé, on sera directement déconnecté. Ensuite on va directement se reconnecter sur le compte de la personne à qui on souhaite prêter le jeu. C'est-à-dire le compte de la personne qui souhaite jouer les jeux Steam directement sur son PC. Donc on va simplement se déconnecter et ensuite directement se reconnecter. Et simplement lorsqu'on se sera reconnecté, on va simplement revenir encore ici sur Steam et aller sur paramètres. Voilà et ensuite on va aller sur sécurité et vérifier apparemment si le Steam Guard est bien activé et que toutes les coordonnées, toutes les informations puissent être bien enregistrées sur l'ordinateur. Après ça va terminer de vérifier le Steam Guard et qu'il soit vraiment bien sécurisé. On va juste aller sur famille, la troisième option juste là. Et là simplement ici lorsqu'on aura créé ou bien on fera partie d'une famille Steam, on pourra ici activer l'option qui s'appelle simplement partage de bibliothèque familier à Steam. Ici on pourra activer cette option là et on pourra avoir accès directement aux différents comptes, aux différentes personnes avec qui on fait partie d'une famille sur Steam. Et on pourra simplement sélectionner la personne avec qui on souhaite partager le jeu sur Steam. Et ensuite on pourra jouer à ce jeu à partir de son compte tout simplement. Et là dès que vous aurez fait le choix, vous n'aurez simplement qu'à sortir ici et aller ensuite sur bibliothèque. Voilà donc après on va gérer ou bien activer les différents types de personnes ou bien les personnes chez qui on souhaite jouer ou bien emprunter des jeux sur la plateforme. Après on ira sur bibliothèque et choisir le jeu en question. Pour mon compte actuellement, mon compte Steam est un peu limité à partir de ces options là. Donc simplement ici, vous aurez la possibilité de pouvoir avoir accès simplement au jeu auquel vous avez la possibilité de jouer sur la plateforme. Et vous pourrez ici simplement choisir le jeu à partir du compte de la personne chez qui vous souhaitez emprunter ou bien jouer à un jeu. Mais la seule limite est que vous ne pouvez pas jouer à ce jeu ensemble. Vous pouvez simplement jouer à ce jeu une personne à la fois. Ceci est la limite qu'offre la plateforme Steam lorsque vous prêtez des jeux ou lorsque vous voulez jouer à des jeux en ligne de manière partagée. Donc lorsque vous aurez fait cela simplement ici sur la plateforme, vous pourrez jouer à vos jeux et simplement avoir accès à beaucoup d'autres jeux en ligne sur d'autres PC ou bien sur d'autres comptes Steam. Donc voilà comme vous pouvez le voir, c'est aussi simple que ça.